Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. On fait le point aujourd'hui sur les dernières nouveautés que j'ai testées, sur tout ce que j'ai testé lors de ma semaine de 5 jours de nouveautés. Vous vous souvenez que j'ai lancé la rentrée avec cette série. Donc pendant une semaine, pendant 5 jours consécutifs, j'ai testé chaque jour une nouveauté. Et aujourd'hui, on va faire le point un petit peu sur les produits que j'ai testés. Je vais vous donner un petit peu mon avis final sur ces produits. Avant de commencer, je voulais juste vous spécifier que je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque produit. Je l'ai fait, j'ai fait une revue sur chacun de ces produits, donc on ne va pas refaire toute la revue. Si vous avez envie d'aller voir un de ces produits un petit peu plus en détail, je vous laisserai dans la barre d'informations l'ensemble des vidéos listées en fonction des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous aimez ce type de vidéos, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu ou noir en fonction de la couleur de vos petits pouces. De venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour venir papoter avec moi tout au long de la semaine. Et enfin, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors deux vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Lors de cette semaine de vidéos, j'ai testé trois fonds de teint, j'ai testé des palettes, j'ai testé des produits lèvres. On va commencer par le premier jour. J'ai testé donc lors de la première journée le Born This Way Matte de chez Too Faced qui est le nouveau fond de teint qui vient de sortir dans la gamme Born This Way. Il nous promet d'être fin, naturel, d'être waterproof, d'être non transfert et d'être longue tenue, de ne pas avoir besoin de venir faire de retouches au courant de la journée. Ça a été une de mes plus grosses surprises, vous le savez, si vous avez vu la vidéo ou si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite vraiment à aller voir le rendu de ce fond de teint aussi bien en lumière du jour qu'à la caméra, à la caméra ici dans mon studio pour vous faire une petite idée. C'est un fond de teint qui me faisait peur parce que j'ai la peau mixte et je me disais qu'il allait être une catastrophe sur mes joues sachant que j'ai les joues très sèches, très déshydratées et la zone T qui a tendance à être plutôt grasse, voire très grasse, très huileuse et a tendance à faire de l'acné. Donc je me disais ça risque d'être une catastrophe sur mes joues ça risque de me vieillir, de marquer toutes les ridules que j'ai sur les joues et les ridules du contour de l'œil. Au niveau du contour de l'œil, aucun problème au niveau effectivement des rides d'expression que j'ai ici de mes petites faussettes ça marque mes faussettes en journée, il n'y a rien à faire. Cependant c'est un fond de teint que je porte tout le temps c'est un fond de teint que je trouve mais qui me fait une peau mais tellement incroyable que je préfère venir corriger le défaut de sécheresse que je peux avoir à certains endroits mais continue à le porter sur l'ensemble du visage il fait une peau de poupée, une peau parfaite et surtout c'est le seul fond de teint que j'ai trouvé qui soit aussi fin, aussi naturel et qui tienne toute la journée sous le masque quand je porte mon masque, j'ai été à l'hôpital avec mes enfants ils vont bien, c'était juste un petit contrôle de routine mais on est resté 4h30 à l'hôpital j'ai porté le masque pendant 4h toute la matinée en fait le fond de teint n'avait pas bougé, il n'avait pas transféré et il était impeccable alors oui, ma zone T a tendance à luire ça ne va pas empêcher la luisance naturelle de ma peau de ressortir mais c'est un fond de teint qui reste beau du matin au soir et effectivement je n'ai pas besoin de faire une tonne de retouches cependant comme je vous l'ai dit, il marque il marque mes faussettes, il marque mes réduits d'expression et à ce moment là ce que je fais c'est que je prends en journée ma beauty blender ou si je suis à l'extérieur je prends un petit peu de crème, je vous dis j'ai toujours des échantillons de crème hydratante et je viens de tapoter ça par dessus le fond de teint donc juste là où j'en ai besoin, ça vient réhydrater ma peau sinon ce que je fais, mon petit truc préféré c'est d'utiliser où est-il ? Voilà, d'utiliser ce produit qui s'appelle le Fix Plus Magic Radiance qui est vraiment magique si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau très déshydratée ce truc là est incroyable si vous utilisez un fond de teint qui est extrêmement mat magnifique, il donne de la souplesse de l'hydratation immédiatement donc ce que je fais c'est que je prends mon éponge ma petite éponge humidifiée et je viens vaporiser de ce Fix Plus Magic dessus et je viens tapoter aux endroits où j'en ai besoin et ça réhydrate ma peau immédiatement j'ai la peau qui est plus souple au bout de 1-2 minutes le produit s'absorbe, ça ne bouge pas le fond de teint qui est en dessous mais ça vient réhydrater la peau donc ça c'est absolument incroyable si vous avez comme moi des petits problèmes de ridules etc alors ça ne va pas effacer vos ridules ce n'est pas magique à ce point là mais par contre ça vient vraiment repulper la peau concernant à qui ce fond de teint va convenir ça dépend toujours d'une tonne de facteurs mais évidemment plus aux peaux mixtes et peaux grasses les peaux sèches vous allez devoir mettre une bonne base hydratante en dessous il va falloir faire des retouches en journée hydratation pour comme je vous l'ai dit rendre un peu de souplesse à votre peau cependant il est assez surprenant très fin et pas ultra mat donc il n'aplatit pas le teint en tout cas une très très belle surprise et un fond de teint que franchement je continue d'utiliser avec plaisir et je vais le racheter en teinte un petit peu plus claire pour pouvoir en profiter avec l'hiver qui arrive etc deuxième journée j'ai testé le fond de teint le radio de chez Yves Rocher qui est donc leur nouveau fond de teint qui vient de sortir là aussi une multitude de couleurs sont disponibles une multitude de teintes sont disponibles c'est une première chez Yves Rocher c'est un fond de teint qui est assez surprenant je ne m'attendais absolument pas à un fond de teint de cette qualité je n'ai pas testé beaucoup de fond de teint Yves Rocher jusqu'à présent mais j'ai été assez bluffée par ce fond de teint c'est un fond de teint que j'utilise très souvent alors il transfère par rapport au par rapport au Born This Way Matte mais il est plus souple plus hydratant c'est un fond de teint qui va faire ressortir effectivement une certaine lumière de la peau mais qui n'est pas lumineux ce n'est pas un fond de teint qui va avoir un effet gras ou huileux ce n'est pas un fond de teint qui va avoir un effet ma peau est extrêmement lumineuse effet glossy, effet peau mouillée ce n'est vraiment pas le cas c'est un fond de teint qui reste avec un fini satiné donc une fois qu'il sèche il a un fini satiné il tient relativement bien sur ma peau et c'est un fond de teint qui lorsque je n'ai pas à porter le masque tient très bien sur ma zone T lorsque je porte un masque il a tendance à luire et un petit peu se déplacer sur la zone T donc c'est un fond de teint qui conviendra à mon avis plus aux peaux sèches ou déshydratées et pas trop aux peaux grasses si vous avez la peau mixte comme je vous ai dit vous pouvez le porter sans problème à partir du moment où vous matifiez votre zone T en journée avec une lingette matifiante ou bien que vous mettez une base matifiante en dessous du fond de teint c'est un fond de teint qui a un très très joli fini qui va contenir aux peaux matures et qui comme je vous l'ai dit fait un effet seconde peau et a une couvrance qui est totalement modulable on est sur une couvrance légère plus à moyenne on n'est pas sur une couvrance légère légère pour ce qui est du Born This Way on est sur une couvrance moyenne à moyenne plus on est presque à une couvrance totale si on vient rajouter des couches jour 3 Fenty donc dans la journée 3 on s'est lancé dans la collection automnale de Fenty et j'ai testé pas mal de produits Fenty j'ai testé donc leurs nouvelles palettes donc il y a deux palettes qui sont sorties la 10 qui est la Moni qui est trop belle si vous aimez les verts khaki un petit peu comme ça un peu plus intense on n'est pas sur des khaki mutés comme ce qu'on retrouve dans la Huda Beauty on est vraiment sur des vrais khaki intenses avec des beaux verts plus pop cette palette est sublime cette palette est sublime c'est une palette que j'utilise tout le temps je trouve que la qualité de ces mini palettes s'est largement améliorée par rapport aux premières que j'avais testées j'ai aussi testé la palette 9 Wine qui est sur une harmonie de ton plus aubergine lit 20 etc très jolie palette aussi facile à porter et j'ai été agréablement surprise sur la qualité de ces palettes que j'ai trouvé j'ai trouvé franchement que les palettes s'étaient améliorées au niveau de la qualité j'étais pas fan des premières snap shadow certaines j'aime certaines d'autres je les trouvais plus difficiles à utiliser pour ces deux là que j'ai testé aucun souci les deux se sont super bien comportés les fards tiennent toute la journée j'ai trouvé qu'il y avait une belle pigmentation aussi bien au niveau des métallisés qu'au niveau des mattes et qu'elles étaient faciles à utiliser c'est vraiment des palettes idéales lorsqu'on a envie de se faire un maquillage le matin sans se prendre la tête vraiment rapide efficace et de qualité avant qu'on aille plus loin je tiens juste à vous préciser que le maquillage que je porte aujourd'hui c'est le maquillage que vous verrez vendredi dans le full face friday donc vous verrez le détail de tout ce maquillage là et le compte rendu de la palette que j'ai sur les yeux dans la vidéo de vendredi prochain dans la même vidéo j'ai testé ce produit à sourcils là donc qui est le Bro MVP donc stylo cire sculptante et pinceau structurant pour les sourcils donc c'est une cire à sourcils tout simplement un petit peu dans l'effet Sobra donc aussi de la marque Fenty Beauty qui est un produit que j'utilise presque tous les jours vraiment presque tous les jours je trouve que c'est j'enlève parce qu'il y a un petit peu de tache de mon crayon à sourcils à l'intérieur je trouve que c'est un produit qui est un parfait hybride entre cire à sourcils et gel à sourcils parce qu'on n'a pas besoin de mouiller ce produit là donc on vient le passer dans les sourcils il faut l'utiliser à rebrousse poil brosser vos poils puis vous pouvez venir le repasser et si vous voulez après tapoter pour venir bien fixer les sourcils et ensuite vous pouvez remplir vos sourcils ou inversement vous pouvez commencer par remplir vos sourcils faire la ligne tracer la ligne de vos sourcils et ensuite appliquer ça vraiment comme un gel à sourcils je trouve que c'est un produit vraiment pas mal je trouve par contre que si on a l'habitude d'utiliser le Sobra il est possible que vous trouviez que ça a moins moins de tenue que le Sobra pour un sourcil régulier il n'y aura aucun problème mais si vous avez vraiment le sourcil fort le poil de sourcil très fort ou bouclé je vous conseille plus d'aller avec un gel ou avec un vrai Sobra plutôt qu'avec ce produit là parce que je trouve qu'il y a quand même un petit peu moins de tenue qu'avec un vrai Sobra où on peut vraiment charger le sourcil et mettre beaucoup beaucoup de produits sur le sourcil j'ai testé aussi les Pro Kisser donc les baumes à lèvres irrésistibles de chez Fenty en version teintée elle a sorti 3 baumes qui sont teintées et j'ai été très surprise parce qu'en fait d'abord je les porte presque tous les jours je les ai constamment dans mon sac là actuellement je n'ai retrouvé que celui-là les deux autres le rose et le marron marron nude sont en haut dans mon sac à main dans mon bureau celui que j'ai c'est le Cocoa Drizzle et à ma grande surprise celui que j'utilise le plus c'est le petit rose mais qu'est-ce qu'il est frais il est naturel il fait des lèvres bébés et c'est tellement pratique à mettre sous le masque parce que d'abord ce n'est pas ultra teinté c'est juste teinté ce qu'il faut c'est un baume hydratant donc ça risque un petit peu de transférer sur votre masque mais ça ne va pas teinté il n'y aura pas d'effet collant ça ne va pas déborder non plus de vos lèvres donc c'est facile à porter sous un masque j'aime les trois couleurs je sais que vous étiez plusieurs sur Instagram qui m'a demandé quelle est ma couleur préférée et j'étais là mais je ne peux pas choisir vous êtes fous je porte les trois mais je vous dirais que le petit rose nude est à ma grande surprise celui que je porte le plus souvent aujourd'hui sur mes lèvres là actuellement j'ai le Cocoa Drizzle que je porte par dessus un rouge à lèvres de chez Morphe ce que j'adore dans le Cocoa Drizzle c'est qu'il est froid et avec toute la mode des palettes froides qu'on a actuellement ça fait un baume gloss idéal à porter par dessus tous vos rouges à lèvres pour les rendre plus froids tout simplement et donc que ça s'accorde avec les palettes comme celle de Natasha Denona je porte beaucoup quand je fais un maquillage palette Natasha Denona aujourd'hui je porte la 35C de chez Morphe sur les yeux maintenant vous savez tout qui est une palette froide aussi ça va ça se marie super bien avec la 35C donc avec toutes les palettes froides je trouve que le Cocoa Drizzle est vraiment mon préféré donc je vous dirais le petit rose qui est mon petit rose nude de tous les jours parfait pour vous donner un aspect frais et bonne mine en santé pour tous les jours et si vous avez vous cherchez un gloss ou un produit qui se marie avec un produit lèvres qui se marie avec toutes les palettes froides le Cocoa Drizzle excellent jour 4 jour 4 on s'est plongé dans la marque Urban Decay et j'ai testé un certain nombre de leurs nouveautés entre autres j'ai testé la palette Stone Vibes que cette palette est belle je trouve que c'est une palette de complément c'est pas une palette facile à porter au quotidien toute seule vous pouvez si vous aimez les maquillages avec beaucoup de paillettes etc attention c'est vraiment des finis pailletés si vous n'aimez pas les paillettes éloignez-vous de ça mais si vous aimez les maquillages avec un effet un petit peu un petit peu avec un plus voilà avec tout simplement avec un plus cette palette est un complément incroyable pour toutes vos palettes de nude si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup beaucoup de palettes de nude et que vous avez envie de vous offrir une petite originalité sans rentrer dans des couleurs qui soient qui soient un petit peu plus un peu plus parfois difficiles à porter pour certains je trouve que les couleurs qu'il y a à l'intérieur de cette palette sont très faciles à porter ça s'est fait pour être facile donc ce sont des fards qu'on utilise tout simplement au doigt donc ce sont des fards attendez on va en prendre une autre quand même ce sont vraiment des fards qui sont faits pour être appliqués au doigt réchauffés au doigt pour que lorsqu'on les applique au doigt les paillettes fondent et se chauffent entre elles de manière à faire cet effet miroitant sur le regard c'est vraiment une palette que j'adore je l'adore cette palette c'est un très très beau complément à ma collection de palettes et comme je vous dis ça va être un idéal pour les fêtes de fin d'année si vous avez envie de vous faire des maquillages un petit peu plus un peu plus originaux un peu plus festif elle est vraiment vraiment parfaite pour ça dans cette vidéo là j'ai testé aussi le Lash Freak donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui d'ailleurs pour information sur mes yeux c'est un mascara qui m'a énormément surprise d'abord la forme de la brosse un peu bizarre n'est-ce pas finalement très facile à utiliser je m'attendais à ce que soit plus compliqué que ça ça m'a un petit peu effrayée au début mais finalement très facile à utiliser c'est un mascara qui donne une tonne de volume si vous cherchez un mascara qui ne transfère pas qui tienne bien qui donne un vrai volume dès le premier passage ce mascara là est parfait je le trouve intéressant justement parce qu'on n'a pas besoin de construire l'épaisseur certains mascaras volumisants il faut vraiment y aller plusieurs fois et ils ont tendance à coller les signes entre eux là la brosse est bien pensée pour donner définition et volume donc un gros un gros oui si vous cherchez un mascara volumisant j'avais aussi testé dans cette vidéo là et réutilisé à de multiples reprises depuis la base ultra glow donc qui est une base hydratante c'est pas une base qui va vous donner de la lumière même si son nom peut faire penser ça et j'étais un petit peu déçue d'ailleurs quand je l'ai testé je pensais vraiment que ça allait me faire un effet glass skin sur la peau c'est pas le cas par contre c'est une base super agrippante mais vraiment vraiment super agrippante qui donne une hydratation mais qui va vraiment agripper je trouve qu'elle agrippe plus que l'original donc c'est une base que j'aime beaucoup beaucoup utiliser parce que vous le savez j'ai tendance à avoir les fonds de teint qui tiennent mal sur le visage donc je continue à l'utiliser au quotidien et puis le ultra glow all nighter long lasting make up setting spray qui est un spray fixateur qui va là aussi donner une belle hydratation ça reste une ça donne de la lumière ça assouplit les fonds de teint mais on n'est pas sur un effet glass skin non plus donc ça va convenir aux gens qui aiment les finis très satinés naturels si vous voulez un effet glass skin c'est vraiment pas le produit qui va vous donner ça là on est vraiment sur un côté hydratation pas sur un côté effet mouillé de la peau donc une hydratation qui est agréable c'est le plus hydratant dans les longues tenues c'est à dire que les all nighters ce sont des sprays qui vont permettre à votre maquillage de tenir sur le long terme et ça c'est une différence si je compare par exemple au fix plus le fix plus est plus hydratant à l'intérieur il y a des huiles donc évidemment il y a un côté plus lumineux plus hydratant plus glowy de la peau il y a aussi des petites un petit fini irisé je sais pas comment expliquer ça mais dans des petites micros c'est pas des paillettes c'est vraiment des un fini irisé dans le spray qui va vraiment donner un effet plus glass skin justement par contre le fix plus fixe moins longtemps que le que ça si vous voulez vraiment un côté hydratant et longue tenue celui là va vraiment prolonger la tenue de votre fond de teint sur la journée dernière journée cinquième journée là c'était l'explosion le feu d'artifice j'ai testé plein de trucs j'ai testé entre autres le fond de teint your skin but better de chez it cosmétiques qui m'a beaucoup surpris en fait parce que il y a écrit fond de teint et je trouve qu'il est moins couvrant que la cc crème qui elle est une cc crème donc si vous voulez une couvrance effet seconde peau avec beaucoup de couvrance c'est la cc crème vers laquelle je vous invite vraiment à vous tourner mais là on est sur un soin et un fond de teint à la fois donc c'est un fond de teint qui va donner de l'hydratation c'est un fond de teint qui va avoir un effet seconde peau et on est sur une couvrance légère on est sur une couvrance légère à moyenne si vous aimiez la cc crème et que vous la trouviez trop couvrante en fait là on est sur un parfait mix pour les gens qui veulent quelque chose de beaucoup moins couvrant c'est un produit qui va s'adresser aux peaux matures c'est un produit qui va s'adresser aux peaux sèches c'est pas un produit que je recommanderais si vous avez la peau grasse parce que justement j'ai remarqué qu'il avait tendance à luire sur ma zone T il reste en place il ne migre pas il ne rentre pas dans les pores il reste beau toute la journée mais il est luisant sur ma peau en fin de journée donc évidemment il faudra si vous avez la peau mixte faire une retouche une retouche en cours de journée mais c'est une belle surprise là aussi j'ai pas eu de catastrophe fond de teint en fait dans ces 5 jours de teint à ce que je sache non je ne pense pas pas de catastrophe fond de teint concernant l'anti-cerne que j'ai testé dans la 5ème journée donc le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever j'aime cet anti-cerne je ne pensais pas un jour que j'allais dire ça d'un anti-cerne aussi mat j'adore cet anti-cerne c'est l'anti-cerne que je porte aujourd'hui c'est je trouve l'anti-cerne le plus couvrant et le plus naturel que j'ai pu tester alors il est mat il est mat je ne le poudre absolument pas mais une fois qu'on l'a bien placé et qu'il est sec il ne bouge plus il ne rentre pas dans les ridules il ne dessèche pas le contour de l'oeil il est assez surprenant c'est un mat mais c'est un mat qui ne dessèche pas le contour de l'oeil et il corrige je n'ai pas besoin de mettre de correcteur en dessous il est d'une couvrance mais incroyable j'adore le porter aussi sur tout mon visage balayé avec un petit pinceau de ce style là je vous ferai un maquillage avec pour vous montrer donc ça c'est le Real Technique le Setting Brush donc je l'applique juste là où j'ai les petits défauts il faut une toute petite quantité c'est ultra pigmenté et schlac 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 je viens l'appliquer sur tout le visage c'est ce que je fais très souvent le week-end par dessus mon écran total je viens juste balayer ça ça me fait un effet juste ma peau est naturellement parfaitement belle ça corrige tout les tâches les rougeurs les boutons ça corrige tout ce truc et ça tient ça tient du feu de Dieu ça tient toute la journée c'est un de mes gros gros coups de coeur teint de cette série là avec le fond de teint Brandy Sweematte franchement je ne pensais pas je ne pensais pas mais nous sommes en train de vivre une grande histoire d'amour toi et moi qu'est-ce que j'ai testé d'autre ce jour là ah oui j'ai testé les nouveautés MAC j'avais reçu les powder kiss version fard à paupières et rouge à lèvres je vais commencer par les fards à paupières ce sont des fards à paupières assez surprenants et qui ont un effet poudré en fait qui ont un effet presque estompé le but de ces fards à paupières là c'est vraiment de faire un effet très diffus presque j'ai envie de dire diaphane sur la peau et effectivement c'est ce qu'ils font si vous cherchez un produit qui va être ultra impactant avec un effet très pigmenté passez votre chemin on est très loin de ça d'ailleurs ce sont des fards moi quand je les ai testés je les ai utilisés mélangés j'ai mélangé plusieurs couleurs mais je trouve qu'ils ne sont vraiment beaux que lorsqu'ils sont utilisés tout seul en fait c'est des fards qui sont faits pour des maquillages de fainéant c'est à dire que vous pouvez les appliquer sur toute la paupière mobile les dégrader ça va faire juste un effet fumé diaphane un petit peu comme ça de couleur juste c'est assez j'ai envie de dire ça fait des maquillages qui sont assez éditoriaux en fait c'est un peu le type de maquillage qu'on peut retrouver pour les photos mon énorme coup de coeur et là je vous le dis ne passez pas à côté si vous passez à côté d'une boutique MAC allez les prendre si vous êtes si vous n'avez pas accès allez en ligne les powder kiss liquid lip color je trouve que ces rouges à lèvres sont magnifiques magnifiques je les porte tout le temps et c'est très énervant parce que quand je fais des vidéos à chaque fois je me dis non Myriam tu ne vas pas encore utiliser ça utilise autre chose même dans la vidéo que d'aujourd'hui j'avais terriblement envie de mettre ma couleur préférée qui est celui-ci le date maker numéro 996 qui est un nude rosé mais qui a un petit sous-ton tellement parfait entre froid et chaud totalement universelle couleur magnifique et l'autre couleur que je porte énormément c'est le more the mirror more the mirror ok je n'arrive pas à le dire more the mirror comment vous voulez que je prononce ça more the mirror ok le 990 je vais vous l'écrire à l'écran qui est un pour le coup un bordeaux mauve avec des sous-tons froids et du rose dedans et il est il est trop beau trop beau couleur automnale les deux couleurs automnales parfaites pour les jours où on veut du nude pour le jour où on veut quelque chose d'un peu plus soutenu et on peut les mélanger entre eux ça fait de super super jolis mélanges ce que je fais très souvent c'est que je mets celui-ci sur toute la bouche et je mets celui-là au centre juste pour faire un petit dégradé je vous avais promis que je vous ferais une vidéo swatch sur ces rouges à lèvres je veux le faire c'est juste le temps qui me manque concernant le fini de ces rouges à lèvres on est sur un effet poudré là aussi mais un effet poudré qui s'estompe donc on est sur comme la version des powder kiss mais en plus hydratant beaucoup plus hydratant plus saturé plus facilement saturable en fait et avec une tenue incroyable ils tiennent super bien mais vraiment super bien et lorsqu'on mange ils s'estompent c'est pas des longues tenues ils sont pas faits à la base pour être de longues longues tenues mais lorsqu'on mange en fait ils vont s'estomper mais la lèvre reste teintée c'est tellement joli ils sont hyper confortables ce sont des mattes hydratants ils ne marquent pas les réduits de la lèvre je peux les porter lorsque j'ai les lèvres super fendillées c'est rare c'est la première fois que j'ai un vrai matte que je peux porter par-dessus des rouges mes lèvres qui sont abîmées donc mes lèvres qui sont fendillées et que ça ne va pas marquer outre mesure ces petites peaux mortes que je peux avoir sur les lèvres quand mes lèvres décident de se rendre à cet état là c'est à dire très très souvent donc voilà dans la vidéo j'avais testé aussi le pillow talk push up lashes de chez Charlotte Tilbury bon vous l'avez compris vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos c'est le mascara que je porte au quotidien tous les jours c'est un mascara qui me donne vraiment un effet courbé qui va tenir la courbure et ça c'est extraordinaire parce qu'en fait généralement mes cils à moi sont droits ils sont courts et ils sont pas très volumineux donc ils ont tendance à être très très droits et dès que une heure ou deux heures passent ils retombent là pour le coup ils ne retombent pas et d'habitude c'est un effet que j'ai avec un mascara waterproof il n'y a que les mascaras waterproof qui arrivent à me faire tenir la courbure et là c'est pas un mascara waterproof c'est un mascara comme je vous l'ai dit aussi dans ma vidéo qui nécessite de vieillir la première semaine je le trouvais bien mais je sais pas il était long à sécher et puis la première semaine est passée et là waouh c'est à dire que dès qu'il a vieilli dès que le produit a commencé à sécher un petit peu à devenir un petit peu plus vous savez un peu moins liquide il est devenu vraiment parfait et je l'adore c'est un mascara qui transfère je vous préviens vous allez me dire Mimi tu es folle tu nous dis que tu adores ce mascara et il transfère oui il transfère si je le mets sur mes cils du bas si je ne le mets pas sur mes cils du bas si je mets n'importe quel autre mascara que j'ai sur mes cils du bas il ne transfère absolument pas et je n'ai pas de problème c'est un mascara que vous pouvez porter sur les cils du haut sans problème mais si vous le mettez sur vos cils du bas et que vous avez le malheur de mettre un masque en dessous je vous préviens vous allez vous retrouver avec le contour de l'oeil noir et donc il n'est pas sans transfert à mon sens mais il me fait des cils tellement jolis et cette ligne comme cette ligne effet eyeliner qu'il crée en fait à la racine me plaît tellement pour les jours no make up make up look parce que c'est un mascara que j'adore utiliser et que je remets tous les jours voilà je ne vous dis pas de mensonge c'est un mascara que j'aime énormément porter enfin dernier produit que j'ai testé le brow microfiling pen de chez Benefit j'ai un problème je vous le dis tout de suite j'ai un problème avec ce produit là c'est que un jour sur deux il ne fonctionne plus alors je ne sais pas si c'est le mien qui est défectueux parce que je ne l'ai pas utilisé tant que ça les jours où il veut fonctionner les jours où il marque en fait quand je l'applique sur mon sourcil le résultat est génial et certains jours il n'y a rien à faire il ne sort rien aucune matière et c'est super énervant parce qu'en fait ça ne me sert à rien donc c'est un produit à sourcil avec trois dents comme un petit râteau à sourcil qui va vous permettre de créer en fait un effet microblading donc un effet sourcil par sourcil mais de manière rapide parce que comme il y a trois dents ça vous permet de faire trois sourcils en même temps à chaque fois que vous venez faire votre petit trait je trouve que c'est vraiment pratique pour les jours pressés mais je trouve aussi que c'est beaucoup moins précis que mon que mon brow comment s'appelle-t-il celui que j'aime tant le brow blade de chez Urban Decay qui fait vraiment qui vient combler le sourcil précisément là où j'en ai besoin comme là il y a trois têtes en fait je ne peux pas toujours aller pile là où je veux il faut que je tourne le crayon pour aller sur la pointe la plus précise et pouvoir aller crayonner juste là où je veux et comme je vous ai dit je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi certains jours ils refusent obstinément de fonctionner c'est à dire que si je l'applique sur la main il se passe quelque chose et quand je le mets dans mon sourcil il ne se passe rien il ne sort pas de produit et je ne comprends pas donc je suis un petit peu je suis un petit peu ambivalente par rapport à ce produit là donc voilà mon avis sur le produit à sourcil la nouveauté de chez Benefit et ceci conclut cette revue donc sur les 5 jours de nouveauté sur mon avis final concernant ces produits que j'ai pu tester retester retester et puis si je n'ai pas répondu à toutes vos questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo si vous avez testé certains de ces produits n'hésitez pas non plus à donner votre avis aussi dans les commentaires ça peut être utile à l'ensemble de cette communauté voilà merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu ou noir avant de partir venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook c'est par ici que ça se passe et enfin et bien cliquez sur mon visage là où il apparaîtra pour vous abonner si ça n'est pas encore fait je sors deux vidéos beauté chaque semaine le mercredi et le vendredi je vous fais plein de bisous et on se retrouve vendredi pour un nouveau Full Face Friday pour un Get Ready With Me du vendredi allez ciao ciao